Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du Bitcoin, du marché, des crypto-monnaies. Je vous présente également deux cryptos, une qui est très intéressante pour moi à surveiller justement en plus pendant cette phase de range ici puisqu'on n'est pas à l'abri ou on est même à l'aube d'un vrai up qui pourrait vraiment intervenir prochainement. La grande question c'est de savoir est-ce qu'on est en train de construire justement ce mouvement de up définitif ou est-ce qu'on va avoir le droit à quelque chose de plutôt bullish à un moment et boum on va venir liquider tout le monde. Ça on sait que c'est le Bitcoin, il adore faire ça. On va en parler dans cette vidéo. Donc reste bien accroché jusqu'à la fin puisque la fin tu auras justement les deux crypto-monnaies que je vais te présenter. Et si tu es nouveau sur la chaîne, tu n'hésites pas à t'abonner puisque je publie des vidéos très régulièrement sur la chaîne, sur des sujets très intéressants qui peuvent t'intéresser. Donc la NFT par exemple, on peut avoir une vidéo sur les métaverses ici qui avait 46 000 vues, je t'invite à aller la regarder. Ça peut te donner même un petit plus ou des tips ou des méthodes pour apprendre à analyser et à lire un graphique. Rien de compliqué, ici on ne fait pas de trading, on fait de l'investissement sur du moyen long terme, pas beaucoup d'indicateurs, on utilise le RSI essentiellement, on utilise les différentes EMA que tu vois ici derrière. Je vais en parler dans quelques instants si tu veux. Et puis voilà, on investit au bon moment, par exemple dans des moments de structure d'accumulation comme ceci et dans des niveaux où en fait on a des moments de survente. D'accord ? Si je passe en daily ici, on voit par exemple que le 22 janvier, on a eu un moment où le marché des cryptos te donnait une très 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 bonne opportunité de rentrer sur le marché. Au niveau du Bitcoin, qu'est-ce qui se passe ? On a un mouvement en fait qui est assez faible, puisque sur le deuxième mouvement, on n'a pas réussi à casser ce niveau. Donc on a une petite tendance qui est en train de se montrer à l'intérieur du range, bien entendu. D'accord ? Donc ça commence un petit peu à consolider, à avoir une sorte de structure de compression. À un moment ça va péter forcément soit en haut, soit en bas, et plus ça compresse et plus ça va péter fort. Et c'est ce qu'il faut retenir, puisque si ça pète fort vers le bas, on a identifié sur la chaîne et même au niveau du club, on a identifié des niveaux à 28 700 et à 25 000 dollars qu'on ne lâche pas de vue. Ça je l'ai mis il y a un petit moment et on ne le retirera pas tant qu'on ne sera pas sorti d'affaires. C'est un gap ici à 25 000 qui peut être comblé. D'accord ? On sait que tous les gaps, alors si je vous montre ici, on sait qu'on suit tous les gaps, tout ce qui est en vert, ça a été comblé. Et ce qui est en rouge, ça n'a pas été comblé. On en a un en dessous, à moins 38% de notre niveau actuel. Attention, on fait attention, ne regardez pas des millions de vidéos sur YouTube, parce que certains vont vous dire que ça va monter, donc ça va descendre. Apprenez à lire vous-même les graphiques. Vous avez des indicateurs qui vous donnent des indications justement pour comprendre qu'on peut comprendre grâce aux statistiques et aux données, surtout aux données où en elles marchaient au niveau de la dynamique. Ça ne lit pas l'avenir bien évidemment, mais voilà, il faut s'en servir pour apprendre à lire ce graphique. Un range, ça commence un petit peu à faiblir. Si on continue comme ceci, je pense que ça va continuer dans ce sens. On n'est pas à l'abri d'une petite mèche pour repartir. Pourquoi je parle de mèche ? C'est parce que quand on regarde le RSI, très rapidement, je suis là-dessus, après je partirai sur les crypto-monnaies. Sur le RSI, on a justement une dynamique interne qui commence, je vais passer en daily, qui commence vraiment à montrer une dynamique forte. Mais ça ne veut pas dire que comme ça monte sur le RSI, forcément ça a monté sur le cours. Pas du tout. Ce que le RSI peut donner une éducation très forte, c'est qu'ici on a eu un niveau très bas de survente. On est venu très bas également au niveau du cours, sur le deuxième creux ici, et qu'on a eu quand même une dynamique qui a été forte au niveau du RSI. Ça c'est très intéressant, d'accord ? Donc ça continue à avoir une tendance haussière comme ceci. Ce qu'on aimerait, c'est vraiment que ce RSI passe par-dessus les 50, la zone de neutralité, d'accord ? Que le cours peut-être n'arrive pas à casser et qu'il aille vraiment chercher plus bas, ok ? Et que le RSI de la même façon nous fasse un creux et justement reparte. Qu'est-ce qu'on aurait ? On aurait sur le cours quelque chose de baissier ici, et le RSI quelque chose de haussier. C'est ce qu'on appelle une divergence. Et les divergences sont des signaux très 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 puissants à accumuler bien sûr avec d'autres indicateurs. Ne vous fiez pas à un seul indicateur, c'est pas suffisant. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. D'ailleurs ça je te l'apprends. Regarde en commentaire, je te mets les liens pour nous rejoindre sur le Discord et apprendre tout ça. Voilà, ce n'est pas suffisant, mais les divergences sont un signal très puissant de retournement de tendance ou de stabilisation. D'accord ? Donc c'est quelque chose qu'on va attendre. Bien sûr, ça c'est le scénario numéro 1 avec cette histoire de RSI. Scénario numéro 2, on arrive à casser. Allez, on fait attention parce qu'on n'est pas à l'abri, comme on l'a eu sur le Bitcoin, de retracer derrière. Si on voit que le signal est puissant et que ça repart, on aura un hautement pour entrer à ce niveau-là. Ok ? On verra ça par la suite. En tout cas pour le moment, on surveille ce RSI et le mouvement ici, la cassure, et on en parlera à ce niveau-là. Je te montre les différentes cryptos. Les deux cryptos que je voulais te montrer. La première, c'est le KIP, celle qui m'intéresse en ce moment. J'ai mis une alerte ici à 0,82 dollars. Pourquoi ? Parce que le KIP, en fait, montre une sorte de structure assez bullish. On fait des plus bas de plus en plus haut à chaque fois. D'accord ? On a bien évidemment une zone qui ici n'arrive pas à être cassée. Puis qu'est-ce qui va se passer à un moment ? Et bien, à force de venir taper, à un moment, quand le consensus sera trouvé, boum, ça va partir. Et ça va partir très fort. Surtout que je crois que de mémoire, le KIP contre le BTC était assez fort. Alors, KIP BTC, pareil. On a en fait une structure contre le Bitcoin qui est assez bullish. Donc du coup, ils pourraient avoir envie justement de partir vraiment fort. RSI qui est en pleine dynamique haussière. Attention, on attend tout de même peut-être un retracement. Attendre que vraiment, on vienne chercher encore des niveaux bas. On aurait du coup, en Monthly ou en Weekly, une sorte de grande structure en W ou en Tasséance comme ceci. Une cassure de ça. Vraiment, pour être sympa. Donc le KIP, nous, on le surveille. Je l'ai mis de côté. Petite alerte. On pourra bien évidemment timer une entrée. Celui que je ne veux pas, justement, dans lequel je ne veux pas investir pour le moment, c'est le Luna. Regardez pourquoi le Luna, je ne veux pas rentrer dedans. Tout le monde en parle. C'est génial, c'est les cryptos du futur. Bien évidemment, le fondamental est très solide sur Luna. Terra Luna, c'est vraiment un écosystème de malade, que ce soit sur les différents projets, même sur la DeFi. On a vraiment des choses très intéressantes. Luna est très bullish. Ok, il est très bullish. Mais est-ce que vous allez investir là-dedans ? Si je passe en Monthly, regardez le truc. Est-ce que vous allez investir là-dedans ? Moi, ce que je ferais, c'est que je prends mon petit Fibo. Je le place en haut. Voilà. On est vraiment en zone trop chère, en fait, tout simplement. Les zones d'achat sont encore en fait. Tout le monde a capitulé. Et qu'on vient chercher des niveaux beaucoup plus bas. Par exemple, dans les niveaux des 30 dollars. Regardez le RSI. Il est complètement dans le surachat. J'attendrai bien évidemment un retracement. Même si c'est un retracement comme ceci. Ça ne peut pas être obligé d'avenir dans la zone de rechargement ici des 0.79618. Ça peut venir tout simplement s'arrêter au 0.382, qui est un retracement assez intéressant. Juste pour une continuation comme ceci. Peut-être nous mettre en place une sorte de tasse et de hanse comme ceci. Les bandes de Bollinger, si on les met en place, elles vont commencer à se resserrer comme ceci. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ça. N'hésitez pas à mettre vos indicateurs bandes de Bollinger. Voir que la volatilité commence à baisser. Et boum, repartir. Là, la volatilité est trop haute. On est trop haut sur le RSI. Trop haut au niveau du... Enfin, il y a zéro retracement. On est vraiment à 100%. Attention pour ceux qui font mot là-dessus. Si vous voyez des vidéos sur le Terra Luna, vous dites oui, c'est la crypto du futur. Oui, vous pouvez y investir. Mais on positionne, on... Comment dire ? On prépare nos entrées. On ne rentre pas n'importe quand. Toutes cryptos peuvent être bonnes à prendre. Mais on ne rentre pas n'importe quand. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me mettre le gros pouce, le commentaire si tu veux que je regarde une crypto qui peut t'intéresser. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sois prudent avec ton capital. Salut !